Alors sous vos acclamations, nous recevons ici le pasteur Denis de la Côte d'Ivoire avec la maison du repos. Et c'est lui qui va aussi enseigner ce soir à 15h la bataille pour la jeunesse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. D'accord, bon après-midi à vous tous. Vous allez bien? Moi je vais très très bien. J'ai déjà passé un très bon moment et je vous félicite d'avoir un culte qui est très très chaleureux et qui est très 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 édifiant aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire qu'ayant déjà remarqué que nous sommes ici une communauté qui cherche à gagner de plus en plus d'âmes autour de nous, il est très très important de revenir sur ce sujet, le sujet de l'évangile de Jésus qu'il fallait croire pour le salut. Pour que quand on veut bien s'asseoir là où il fallait être très très assuré de son avenir en Christ, et puis quand on sort pour apporter l'évangile, on puisse savoir qu'est-ce qu'il fallait apporter aussi aux autres. Je voudrais qu'on remarque qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui clament avoir cru l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, mais bizarrement, elles, ces personnes, restent toujours sous le joug du péché, elles craignent toujours la mort physique, et elles sont toujours menacées par les puissances des ténèbres. Et cela ne s'accorde pas beaucoup à ce que la parole de Dieu nous donne, comme ce qu'il fallait espérer voir à travers la nouvelle alliance que Jésus nous a apportée. Soit ces personnes n'ont pas encore compris le vrai évangile, soit elles n'ont pas encore cru, malgré le fait de l'avoir déjà compris. Nous, ne vous y trompez pas du tout, du tout, le péché est à la base de tout problème humain. Tout d'abord, c'était le péché qui a déclenché notre misère depuis le jardin d'Éden. D'ailleurs, au cours de notre histoire sur la terre, plus le péché se multiplie sur la terre, plus la vie humaine se complique pour nous tous. Voilà pourquoi, quand Dieu nous envoyait l'office de son amour pour venir nous sauver, Joseph, qui devait jouer le rôle de père, avait reçu un ordre strict disant que Marie allait enfanter un fils et qu'il fallait que Joseph lui donne le nom de Jésus. Et on lui a expliqué que c'est parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On trouve ça dans Matthieu chapitre 1, le verset 21. Il faut donc être sauvé du péché pour être réellement sauvé en Jésus-Christ. Le salut implique une transformation de vie qui ne nous donne pas à la vie éternelle. La vie éternelle qui simplement dit c'est la vie de l'éternel, la vie divine que Dieu nous donne à aussi y participer. Le projet du salut pour lequel le Fils de Dieu a dû se transformer en être humain pour venir sur la terre et donc nous apporter son profit. Ce projet vise notre homme intérieur en priorité parce que c'est notre âme qui vit éternellement. Une intervention dans notre vie qui améliore la situation de l'homme extérieur sans régler le problème de l'homme intérieur est presque inutile puisque de telles améliorations ne seront pas durantes du tout, du tout. Mais ça sera une expérience très, très temporelle. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16 c'est pourquoi nous ne perdons pas le courage et lors même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc très brièvement nous allons passer le moment pour nous interroger sur l'évangile de Jésus-Christ quel est l'évangile de Jésus-Christ qui nous conduit à la vie éternelle et comment doit-on le croire pour être sauvé et sauvé pour l'éternité pour la vie avec Dieu dans le paradis. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 on est un peu étonné parce que Paul va revenir sur ce même sujet avec les Corinthiens qui connaissaient très très bien d'être sauvés d'être convertis et voilà pourquoi nous n'avons pas tort d'y revenir nous aussi bien que peut-être certains d'entre vous croient avoir déjà expérimenté le salut dans vos vies. A partir du verset 1 et je suis en train de lire le passage je m'intéresse à 1 Corinthiens 15 le verset 1 à 8 et puis je vais sauter un peu pour lire le verset 11 pour conclure la lecture je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez été sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout comme je l'avais aussi reçu moi-même que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures qu'il a été enseveli qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Cephas puis aux douze. Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à l'avortant. Verset 11 Ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Je remarque donc tout d'abord avec vous que l'évangile qui est la bonne nouvelle liée à la mission de Jésus au milieu de nous les êtres humains sur la terre qu'il fallait annoncer et qu'il fallait recevoir et croire pour le salut que Dieu a destiné pour nous en Christ à trois éléments essentiels. Vous aurez noté dans les WC 1 à 4 du passage que nous venons de lire qu'à partir du WC 3 le frère Paul sous l'anxion de l'Esprit Saint va dire « Je vous ai enseigné avant tout comme moi aussi je l'avais reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » C'est le premier élément à ne pas rater dans l'annonce de l'Évangile la mort de Jésus-Christ pour nos péchés selon les Écritures. Et au WC 4 il va dire « Et qui l'a été enseveli ? » son enterrement était aussi très significatif. Et il va dire « Et qui l'a ressuscité le troisième jour selon les Écritures ? » et puis le fait qu'il est apparu à plusieurs qui l'ont vu et qui sont aussi restés sur la terre pour en témoigner pour que ça soit une vérité bien connue par tout le monde. Vous allez noter que le frère Paul insistait sur ces trois éléments et il disait qu'ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Je remarque donc avec vous que l'Évangile est une vérité d'une œuvre divine accomplie par la sagesse de Dieu à laquelle vérité nous devons réagir d'une façon particulière pour pouvoir en tirer le profit qu'il nous fallait. On remarque que tout d'abord il faut retenir la nécessité de croire cette vérité de croire cette vérité et deuxièmement il faut la recevoir recevoir cette vérité ça veut dire que décider d'appliquer cette vérité à sa propre vie ou si vous voulez de s'appliquer à cette vérité mais plus précisément décider d'investir sa vie dans ce que cette vérité est en train de nous proposer là. Et finalement mais aussi très important il faut y persévérer de façon pratique dans nos vies quotidiennes. vous aurez noté le verset 2 de 1 Corinthien 15 en fait verset 1 et 2 le frère Paul dit je vous rappelle frère l'évendique que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain. Je voudrais qu'on sache que la bonne nouvelle qui nous conduit au salut qui peut nous donner la vie éternelle et nous réserver pour la gloire que Dieu a préparée pour nous dans le ciel implique le sacrifice que Jésus a fait de lui-même au cours on peut dire de la dernière semaine de sa vie humaine dans ce corps que vous et moi nous avons. Le fait qu'il est mort pour nous le fait qu'il est mort pour nous débarrasser du péché le fait qu'il a été enterré pour que sa mort et son enterrement mettent une fin définitive à notre ancienne histoire de vie dans la nature qui est humaine qui est déchue qui est pécheresse et il s'est ressuscité pour nous donner par là un nouveau départ de vie qui nous accorde la vie de Christ là lui-même qui vient remplacer la vie qu'il avait terminée sur la croix quand il nous a porté avec lui sur cette croix. On remarque que l'évangile donc de Jésus Christ est le remède compréhensif qui nous est proposé par Dieu le tout puissant pour notre salut. Il est le seul moyen par la restauration de notre vie spirituelle et pour notre réconciliation avec Dieu. Comme toute ordonnance prescrite par un médecin nous devons croire à celle du tout puissant il faut que nous nous y soumissions et que nous nous y appliquions entièrement. Nous devons aussi y persévérer jusqu'à ce que nous soyons totalement guéris dans notre ancien état de vie qui est dominé par les puissances des ténèbres par le monde et par le péché et même par la vie de moi qui nous gêne. Sinon, on ne fait que se séduire seulement si on abandonne sa foi en l'ordonnance prescrite par le très haut au milieu du chemin de son traitement au cours de sa vie sur la terre. Donc, il fallait qu'on comprende bien de quoi il s'agit l'offre du salut que Jésus nous a proposé, nous a préparé par son sacrifice sur la croix et il faut comprendre comment ça traduit à une expérience de notre vie qui est personnelle à chacun de nous, comment ça nous apporte un changement de vie, une véritable transformation qui change même la nature de notre être et qui nous donne la nature qui est céleste, qui est divine et qui peut donc vivre pour plaire à Dieu. On remarque dans Romains chapitre 1 les versets 16 à 8 et c'était le frère Paul qui parlait et je préfère la version d'Abi il disait car je n'ai pas honte de l'évangile car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit et aux juifs premièrement là où la prédication a commencé mais aussi aux grecs et à toute autre toute autre comment dirait tribu de cette terre tout autre peuple de cette terre car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi selon qu'il est écrit or le juste vivra de foi car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité et dans 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 18 la Bible dit car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais à nous qui obtenons le salut elle est la puissance de Dieu je voudrais qu'on remarque que Dieu seul a la sagesse pour savoir par quelle voie il pourrait nous ramener à l'état qu'il a conçu que l'homme soit dès le commencement et quand il a envoyé notre sauveur tout d'abord sa façon de se présenter sur la terre était vraiment bien déguisée les gens ne croyaient pas que ça sera le sauveur de l'homme en fait la deuxième personne de la Trinité qui va être né de la façon qu'il est né sur la terre et il va grandir entre les bras des parents très très physiquement pauvres et il va mener une vie qui est au milieu des gens qui sont très ordinaires mais finalement puisque c'est la vie qu'on porte qui compte puisque la vie en lui c'était la vie divine la vie qui est plus que vainqueur il a tout vaincu il a même totalement vaincu le diable et il a remporté la victoire une victoire dont lui-même il ne l'avait jamais besoin parce qu'il était déjà le très haut le tout puissant l'héritier que le père a déjà nommé sur toutes choses et c'est par lui-même que toutes choses ont été créées et aussi pour lui parce que c'est en lui que toute la plénitude de la divinité habite corporellement mais pourquoi il s'est fatigué tellement pour venir faire face à notre adversaire pour remporter la victoire et surtout pour aller à la croix pour arranger notre délivrance c'était uniquement parce qu'il pensait à vous il pensait à moi c'est parce qu'il cherchait à nous donner un moyen un moyen concret qui va totalement régler notre situation que le péché nous a poussé d'y entrer une situation compliquée dans laquelle dans laquelle beaucoup qui ne connaissent pas encore cette voie d'échappatoire sont bloquées et sont en train de se chercher sans trouver la voie qui pourrait les amener à pouvoir gagner le salut le salut est réservé uniquement dans ce que Jésus a accompli pour nous en mourant pour nos péchés en se laissant enterrer de façon ordinaire comme les autres et par sa résurrection le troisième jour je voudrais dire que il faut que les vengis que nous croyons soient les mêmes que les apôtres ont cru et de la même façon qu'ils l'ont cru pour être sauvés comme eux j'insiste sur cette affaire parce que Paul dans le verset 2 était très clair de un corinthien 15 que nous venons de lire il va dire et par lequel évangique que je vous ai annoncé et que vous avez reçu vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je voulais annoncer autrement vous auriez cru en vain c'est effrayant c'est effrayant qu'on peut être un croyant en vain si on rate ce qu'il fallait croire en Jésus mais on serait en train de croire quelque chose en Jésus mais on aurait raté totalement la la cible l'essentiel qu'il fallait comprendre et croire pour être sauvé et Paul va revenir là dessus pour que personne ne se trompe là dessus qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles autour de Jésus le fait qu'il est prêt à guérir toute maladie c'est déjà une très bonne nouvelle mais on peut être correctement guéri mais finir par aller à l'enfer correctement aussi si on n'est pas sauvé dans son être intérieur Jésus était si intéressé à notre bien-être il même opéré des miracles pour nous donner à manger il le fait même pour moi aujourd'hui il n'a jamais cessé d'être qui il était quand il marchait sur la terre il reste le même et il était tellement concerné de sorte qu'il opérait des miracles pour multiplier des pains et des poissons pour donner à manger chose qui est en fait aussi une très bonne nouvelle avoir un Jésus qui pourvoit à nos besoins on peut célébrer cela et on peut croire cela pour être la base sur laquelle on traite avec Jésus et il va nous donner beaucoup à manger mais on va bien manger mais finir par arriver à l'enfer si on n'a pas encore compris l'évangile qui sauve l'âme là Paul dit si vous ne retenez pas si vous ne retenez pas l'évangile dans la forme que je vous ai annoncé là vous allez croire ce que vous voulez mais vous allez croire en vain et je remarque donc qu'il faut noter qu'il y a la puissance de Dieu qui conduit au salut dans ce que Jésus a opéré pour nous par sa mort par son enterrement et par sa résurrection c'était dans Romain chapitre 6 que la Bible a commencé par nous expliquer comment ça se traduit à une expérience de nos propres vies quand nous croyons en Jésus on a noté dans Romain chapitre 6 si vous l'avez déjà ouvert dans vos Bibles vous allez noter c'est que le verset 1 commence par poser une question que dirons nous donc c'était une suite à ce que la Bible disait dans le chapitre 5 et à la fin du chapitre 5 on nous a déclaré le fait que la grâce que Dieu nous a envoyé en Jésus Christ ça déborde tout péché là où le péché abonde la grâce va surabonder et maintenant la question qui se pose puisqu'il y a tellement de grâces est-ce qu'on peut se laisser tomber dans le péché quand on veut puisque la grâce sera toujours là pour en profiter et pour pouvoir revenir à l'état de communion avec Dieu et la question et que dirons-nous donc démarrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde et la réponse au verset 2 c'est loin de là qui que ce soit qui a de telles mentalités il a totalement même raté l'objectif de la grâce de Dieu la grâce de Dieu la Bible dit Dieu nous a accordé pour nous affranchis du péché il est mort pour régler la question là et le verset 2 va continuer par dire il faut regarder ce que la Bible nous dit nous qui sommes morts au péché comment vivrions-nous encore dans le péché hein donc quand on profite correctement de la grâce de Dieu on est mort au péché qui que ce soit qui se clame être déjà bénéficié de la grâce de Jésus dans sa vie mais qui n'est pas encore mort au péché doit revenir là-dessus doit revisiter ce sujet doit aller chercher à rencontrer Jésus de nouveau jusqu'à ce que ça devienne trop tard il faut rapidement le faire la Bible dit ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité de mort par la grâce du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection sachant que notre vieil homme notre ancienne identité qui agissait en nous là notre vieil homme a été crucifié avec lui en ce jour là afin que le corps de péché qui était l'identité de sa nature le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché il est quitté du péché Dieu savait que le seul moyen pour pouvoir terminer le règne du péché dans la vie d'un être humain qui a déjà reçu la nature déchou c'est de tuer cette nature là en lui il fallait la mort mais quelle que soit la faiblesse la défaillance qui se trouve dans nos vies la vie qui est pécheresse qui est naturelle que nous avons hérité par notre naissance naturelle là quelle que soit la façon c'est une sorte de péché nous fatigué le moment qu'on tombe mort on est délivré au même moment de tous ses péchés la mort est un moyen pour nous délivrer du péché forcé il n'y a pas de mort quelle que soit son addiction à l'impudicité qui va vouloir désirer désirer aller avec le sexe opposé quand il est mort là tous les morts sont très sains ils ne convoitent rien du tout du tout sur la terre et ils sont vraiment très très patients très très tranquilles et calmes il n'y a pas de gentil comme un mort il ne répond à rien il ne fait pas de palabres il n'a plus d'orgueil il peut accepter tout sans se plaindre parce que dès que la mort arrive la vie du péché qui nous dérangeait est déjà terminée et dès que la vie qui aimait collaborer avec le péché est terminée le péché ne peut plus avoir pouvoir sur nous mais Jésus devait arranger cela de sorte que notre vie physique biologique ne cesse pas du tout donc il va décider de doter de recevoir de tout un chacun de nous dans le domaine spirituel notre nature qui est pécheresse et aller avec cette nature pour dire que voilà maintenant je suis là pour représenter tout un chacun qui est humain qui a déjà vécu qui vit en ce temps là et qui allait vivre puis c'est par lui aussi que toute vie provienne sur la terre c'est lui qui crée tout il nous connaissait tout il y a 2000 ans et même avant les 2000 ans il nous a tous connus déjà et donc il va accepter et la nature pécheresse de tout un chacun de vous et de moi il va se charger de cela il va accepter notre culpabilité tous les péchés que nous aurions jamais connus y compris les péchés qu'on pourrait même commettre par erreur quand on sera en lui pour toute la durée de nos vies il a accepté tous nos péchés sur lui il s'est chargé de cela et c'est dans cet état qu'il se conduit à la croix c'était l'aspect de son sacrifice qui passait de façon plus lour sur Jésus sur son âme il disait mon âme est beaucoup troublée et dans le jardin de Gethmane voilà Jésus en train de looter parce que voilà quelqu'un qui n'a jamais connu le péché il n'imaginait jamais un mensonge il pensait jamais à l'impudicité ça n'a jamais croisé sa pensée mais maintenant pour nous sauver là le père exige qu'il fallait qu'il se change de toutes nos souillus du péché et même notre nature qui est pécheresse là sur lui et il va devoir le faire s'il veut aller régler notre problème sur cette croix là et dans le jardin d'Edin jusqu'à quelques heures avant qu'on ne vienne le chercher pour la mener à la croix il fallait prendre la décision très très rapidement et il loutait loutait priait paix aide moi aide c'est du moi devenir si pécheur de sorte que je deviens péché moi même c'est ce que de corinthien 5 verset 21 dit n'est-ce pas que c'est lui qui n'a jamais connu le péché le père a décidé de faire de lui péché afin que pour notre bénéfice d'ailleurs afin que nous devenions justice de Dieu par là afin que nous soyons totalement vidés et de la nature et de tout péché pour vivre désormais pour Dieu et pour son plaisir pour le reste de nos vies mais c'était difficile c'était difficile de se voir chargé du péché de tout le monde si vous pouvez imaginer il n'était pas marié physiquement sur la terre mais il allait être chargé de tous les adultes de tout le monde quelqu'un qui n'a jamais connu même comment dirais-je la fornication maintenant il est un fornicateur un adulte un brigand un voleur tout un idolâtre tout 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 il a tout accepté sur lui raison pour laquelle il loutait il cherchait une solution mais le père disait tu me connais je suis le saussage s'il y avait d'autres moyens d'aller te montrer il fallait suivre cette voie là et il a dit finalement non pas selon ma propre volonté mais que ta volonté soit faite c'est à ce moment là que les anges sont descendus pour l'encourager et ça n'a même pas tardé Judas c'est déjà arrivé avec la multitude qui l'ont cherché et on l'a pris sans le savoir il a bu la coupe amère qui a pour contenu toutes nos situations compliquées là il venait de boire devant le tout puissant donc c'était lui le coupable et non plus nous on va maintenant l'amener pour aller le tuer aller tuer le coupable le coupable qui était la nature que nous avions auparavant et aussi les péchés que nous étions en train de commettre je dis auparavant si vraiment on a profité de cela et on a expérimenté cette transformation dont je parle sinon maintenant même ça peut avoir lieu tout à l'heure voilà comment quand on croit quand on croit avec une compréhension très bien claire de la signification de sa mort pour nos péchés de son enterrement et de sa résurrection et on décide moi aussi je suis fatigué de qui je suis des fois j'essaye j'essaye de toutes mes forces pour pouvoir suivre Dieu faire sa volonté lui plaire mais je n'arrive pas à lui obéir parce qu'il y a une force de ma vraie nature en moi qui résiste à cela qui se méfie même de Dieu qui est l'ennemi de Dieu ma vraie vie est ennemie de Dieu donc pouvoir le convaincre pour chercher Dieu et avoir confiance en Dieu j'ai lutté pour toute la durée de ma vie et on décide donc la crucifixion que Jésus a opéré pour terminer cette nature là je suis d'accord que ma nature expérimente cela de façon palpable de façon pratique et de façon personnelle voilà pourquoi dans Galates chapitre 5 et le verset 24 la Bible dit que cela qui vraiment appartient à Jésus c'est les personnes qui ont crucifié les natures humaines avec Christ avec toutes ses désirs ses convoitises avec toute situation de sa vie ses passions aussi c'est déjà fait mais Dieu ne va jamais imposer quoi que ce soit sur un être humain Dieu respecte tellement le droit de choix qu'il nous a donné et Dieu est très fidèle il ne va jamais violer votre droit de choix il savait de quoi vous avez besoin il a payé un prix très bénéfice pour l'arranger mais il ne faut pas forcer le bénéfice sur vous d'accord il est impossible que Dieu vienne sans votre accord vous forcez pour participer à ce que Jésus a déjà arrangé pour vous là voilà notre part qu'il faut contribuer pour passer à l'expérience et voilà pourquoi il est important de sortir pour aller expliquer cela annoncer cela aux gens il fallait que chacun comprenne cela et que chacun y croit et que chacun accepte d'y participer accepte le fait que ça devient son expérience à lui dans sa propre vie et quand ça arrive qu'est-ce qui va se passer d'un moment tout d'un coup la mort que Jésus a opéré pour moi ça a lieu maintenant tout d'un coup à moi cette nature perd toute autorité tout droit de me contrôler la nature qui est humaine la nature qui vient de diable que le diable a proposé à notre premier ancêtre dans le jardin d'Édin là cette nature cesse d'avoir le droit d'y rester et puisque c'est une nature que Jésus a déjà aussi enterré par la suite puis si je crois ça devient maintenant un remplacement qui va avoir lieu parce que par sa résurrection d'un même moment on peut passer à une nouveauté de vie comme la Bible dit on passe à l'expérience d'un remplacement un remplacement qui va placer la vie de Christ ressuscité en nous à la place de l'ancienne vie compliquée et difficile auparavant là et à partir de ce moment on peut maintenant opérer une vie qui est en harmonie avec Dieu par sa prédisposition une vie qui est la vie de Jésus lui-même on voudrait remarquer pour terminer avec vous comment quelqu'un comme Paul on vient de lire dans le 1 Corinthien 15 il disait au verset 3 que je vous ai annoncé comme je l'ai moi aussi reçu comment Christ est mort pour nos péchés et ça nous révèle quelque chose ça nous révèle le fait que même Paul comment il est devenu qui il est devenu là il avait reçu le même message le même évangile la même bonne nouvelle qui fallait que nous le recevons donc quand il va dire que Jésus s'est révélé aussi à lui après sa résurrection cette révélation c'était tout d'abord à travers l'évangile qu'il a entendu et puis vous connaissez tous son expérience sur la route de Damas qui a complété toute chose qu'il doutait dans sa tête c'est là mais dans Galat chapitre 2 le verset 20 il va nous donner son témoignage complet et il dit j'ai été crucifié avec Christ et si si je vis comme vous me voyez comme ça ce n'est plus moi qui vis maintenant c'est Christ qui vit en moi et si je vis maintenant dans ce corps humain je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi très brièvement pour terminer quel est le résultat d'une vraie foi au vrai évangile tout d'abord le vieil homme qui était le problème majeur qui nous empêchait à marcher conformément à la volonté de Dieu et non seulement mort mais correctement ôtait de nous enterrer et c'est Christ lui-même qui devient notre vie comme Colossien 3 va nous dire que c'est Christ qui est notre vie dans le verset 4 quand vous êtes morts le verset 3 dit et votre vie est cachée avec Christ en Dieu le verset 4 va dire de Colossien 3 quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtriez vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire donc c'est Christ qui devient notre vie et si c'est Christ qui devient notre vie quand on est vraiment converti ça veut dire que ce qu'on n'arrivait pas à bien faire pour plaire à Dieu auparavant ça ne nous regarde même pas directement maintenant c'est Christ qui va faire face à cela c'est la capacité de sa vie c'est la sainteté c'est la sagesse de sa vie qu'on va recevoir pour faire face à cette situation c'est lui qui va nous donner tout ce qu'il faut pour vivre la vie que Dieu veut qu'on vive et on est libéré de l'esclavage du péché on venait de remarquer que la Bible dit on est mort au péché mort au péché veut dire que le péché n'a plus l'accès direct à nous si on est correctement né en Jésus il fallait que vous même vous décidiez d'aller cotiser encore le péché pour tomber dedans parce que le péché lui même n'a plus d'accès tu as une vie qui est elle-même sainte déjà une vie qui n'est même pas le péché et le péché n'a pas de domination légale sur votre vie maintenant puisque la nature qui dominait n'est plus là il fallait donc noter qu'un chrétien quelqu'un qui est correctement né de nouveau peut tomber dans le péché mais c'est parce qu'il a choisi de le faire mais quelqu'un qui n'est pas en crise même quand il décide de ne pas le faire il va y tomber correctement pourquoi sa vie est déjà prédisposée au péché voilà la différence la différence donc est celle-ci pour quelqu'un qui n'est pas correctement né de nouveau lui même il aime péché et il arrange le péché c'est le le garçon là qui va chercher une petite fille quelque part pour arranger arranger coincer la fille jusqu'à ce que quelque chose arrive mais voilà quand on est né de nouveau en Christ en fait on est parfaitement le péché c'est en dehors c'est totalement hors de sujet pour sa vie et si un accident peut se produire de péché ça arrive rarement et on veille en sorte que ça ne se répète jamais parce que je ne vois pas beaucoup un chauffeur qui aime avoir des accidents chaque jour peut-être il ne va même pas faire une somme avant qu'on ne l'enterre correctement voilà donc la Bible nous dit qu'on est délivré du péché et l'aspect que beaucoup ignorent c'est le fait qu'on est délivré de la puissance des ténèbres pourquoi la puissance des ténèbres est brisée les ténèbres sont toujours là les puissances sont toujours là mais ça ne peut jamais nous atteindre maintenant pourquoi parce que dans la vie de l'homme déchou Dieu avait planté cette nature ancienne comme la puce la puce qui utilisait pour son réseau du péché son réseau des oeuvres des ténèbres son réseau de la crainte de peur de toute menace et il utilisait une télécommande depuis l'air depuis l'atmosphère c'est ce qu'elle faisait un chapitre de nous dire que le prince de l'air a eu une télécommande il utilise ça pour contrôler les enfants de la rébellion c'est parce qu'il y a une puce qui répond à la télécommande à son réseau dès que Jésus a écrasé la puce correctement sur la croix et il a même aussi enterré et il a remplacé la puce avec une puce du réseau céleste la puce divine la vie de Christ la puissance des ténèbres est là mais ça ne peut pas nous influencer on ne doit même pas se préoccuper de cela ce n'est même pas nécessaire on n'a pas besoin de jeûner et prier pour être délivré de la puissance d'un sorcier si on est né de nouveau on perd son temps le temps qu'on aurait pu jeûner et prier pour le gain ou le gagner des âmes pour aller commencer par prier sur une question qui est déjà résolue qui est déjà un acquis pourquoi tout ce qu'ils peuvent faire va rester dans le territoire de leur royaume des ténèbres ça ne peut pas dépasser les frontières pour arriver dans le royaume de la lumière mais on est né et transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière et la Bible dit de plus que pour chacun de nous notre vie est cachée avec Christ en Dieu le Père pour vous accéder pour m'accéder en Christ on a un gros travail à faire on va devoir aller vaincre le Christ que le diable sait très bien il ne peut même pas essayer aujourd'hui parce qu'il a déjà eu une défaite qui est terrible mais si on arrive avec un Christ qui ne peut pas arriver là on va devoir écraser le Père pour nous nous en avoir pour arriver à nous nous atteindre et donc un enfant de Dieu qui a expérimenté cette mort qui s'est approprié de cette mort cet enterrement et cette résurrection il n'a plus peur de quelle que soit la puissance des ténèbres j'étais un jeune un étudiant en train d'étudier l'ingénierie on se trompe là je pense c'est comme ça que vous l'appelez je fais ma licence il y a de cela il y a quelques temps quand j'ai compris mon statut ma position spirituelle en Jésus Christ et j'ai connu j'ai connu que de plus on dit que quelqu'un est très très hautement placé dans le royaume des ténèbres de plus il est loin loin au dessus de la plante de mon pied là de plus on est comment dire rapproché de la puissance de diable de plus on est loin loin en bas le diable lui-même est le plus vulnérable auprès de moi les gens qui peuvent me faire du mal c'est les ignorants qui sont perdus dans la vallée de décision qui n'ont rien compris peuvent me frapper peuvent faire tout ce qu'il faut et je vais les pardonner ils ne comprennent rien mais si quelqu'un est sous l'influence d'une puissance des ténèbres il est impossible qu'il me nuise impossible c'est pas c'est pas juste des paroles c'est la vérité de la parole de Dieu et ça ne s'applique pas uniquement à moi même si on vient de naître de nouveau cet après-midi là ça s'applique automatiquement à votre vie automatiquement la Bible dit vous êtes de Dieu petits enfants et vous l'avez déjà vaincu parce que celui qui est en vous est plus plus puissant et grand que celui qui est dans le monde c'est à cause de la vie en nous les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière elle n'essaye même pas ça sera un suicide insensé voilà pourquoi même quand tout est noir la nuit dès qu'on allume la lumière physique même les ténèbres physiques ont bien compris ils vont disparaître tout de suite ils ne vont pas demander qu'il y ait une négociation parce qu'une créature ne peut jamais oser défier son créateur et la vie en nous c'est la vie de la créateur c'est la vie du créateur lui-même c'est la vie de Dieu le très haut lui-même je voudrais donc que vous sachiez que être enfant de Dieu et craindre les puissances des ténèbres c'est en fait une contradiction en fait c'est avraisemblable on n'arrive pas à situer ce qui se passe je pense que Dieu lui-même aussi est un peu confiant ce temps-là quand ça arrive donc note ça et finalement note avant de terminer parce qu'on est allé loin dans ton temps maintenant il faut noter qu'on va vivre sa vie toujours s'affectionnant aux choses qui sont en haut on tourne son intérêt des choses passagères aux choses qui sont éternelles on est né de l'éternel son statut a changé les autres peuvent se concerner des choses qu'on peut utiliser et laisser tomber ici-bas il s'occupe de nous il pourvoit pour notre besoin ici c'est pas ça notre préoccupation maintenant notre préoccupation implique là où on s'en va là implique le niveau qui est éternel qui est notre niveau de vie là on pense à sa marche avec Dieu on pense à sa conformité à l'image du fils de son amour être aussi quelqu'un qui porte la vie de Dieu qui habite corporellement en lui sur la terre comme Jésus on pense à comment vivre sur la terre pour donner la gloire à Dieu donner le plaisir à son père dans le ciel de la même façon que Jésus l'a fait et Dieu l'a reçu avec joie avec une fête avec la célébration on cherche à être un bien-aimé du père c'est tout ce qu'il fallait nous préoccuper maintenant parce que lui il s'est déjà chargé de tout ce qui nous concerne sur la terre voilà pourquoi il va dire il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses nous serons données par dessus et tu vois les choses vont arriver dès que tu es enfant de Dieu les choses eux-mêmes sont en train de se préparer pour courir et arriver mais il faut écouter ils ont reçu un ordre l'ordre qu'ils ont reçu est celui-ci vous allez seulement arriver pour vous ajouter là dessus il faut tout d'abord que l'individu soit préoccupé de la recherche du royaume de Dieu et sa justice si c'est pas ce qui te préoccupe ils sont là ils sont en train de dire nous sommes déjà fatigués on attend le moment quand est-ce qu'ils vont ils vont se concentrer sur rechercher le royaume de Dieu et sa justice pour qu'on puisse commencer notre travail tu vois et des fois on laisse poursuivre le royaume de Dieu et sa justice et on se préoccupe de comment avoir ces choses or les choses Dieu a dit il faut les accompagner tous les produits tous les miracles tout le bonheur doit t'accompagner lorsque tu demeures dans la maison de Dieu quand tu tournes sur eux et c'est ton visage qu'ils voient ils vont courir pour s'enfuir parce qu'ils disent non on nous a dit de l'accompagner mais maintenant c'est son visage qu'on voit on ne sait pas quel est son projet maintenant c'est dangereux ils courent donc on serait en train de courir après eux sans ne rien trouver et des fois on pense que c'est Dieu qui est méchant mais si on cherche premièrement le royaume et sa justice les choses ont déjà reçu leur ordre ils vont arriver au nom de Jésus on va se lever pour prier